Dans la découverte de certains équipements, nous vous présentons trois types d'aéronefs acquis. Le Sukhoi Oussu, 25 bombardiers, un avion de chasse avec une vitesse de 1000 km par heure. Le L-39 Albatros qui peut emporter des missiles. Et l'hélicoptère Mi-24 pour le transport des combattants et des bombes. Sir Abadjili nous plonge dans l'univers de ces avions de combat. Frappé fort et soulagé, l'armée de l'air se renforce avec ses nouveaux aéronefs de quoi rassurer les Maliens. Une parade de démonstration devant un public et des partenaires acquis à la cause de la sécurité au Mali. Et ça commence par le Sukhoi Oussu, 25 bombardiers, un avion de chasse avec un appui aux troupes, au sol et des bombardements pour détruire les bases logistiques de l'ennemi. Le poids maximum au décollage est de 17 tonnes. L'avion peut avoir une vitesse de croisière de 750 km à l'heure. La vitesse maximum est de 1000 km par heure. Voici le L-39 Albatros avec ses 5 tonnes 500 comme poids au décollage. La vitesse de croisière est de 400 km à l'heure. Le L-39 Albatros peut franchir une distance maximum de 1000 km. En matière d'armement, il peut emporter des bombes de 100 kg de missiles, elles sortent et des roquettes de 50 mm. L'hélicoptère MI-24P peut prendre trois membres d'équipage plus sept partagés ou combattants. Deux tonnes au décollage. La vitesse de croisière est de 250 km par heure. En matière d'armement, il peut transporter des bombes de 100 kg jusqu'à 250 kg des roquettes C-8. Il est muni d'un canon de 23 mm. Il assure des missions de combat, appui, les troupes au sol, des missions d'évacuation sanitaire, des missions de recherche de sauvetage et des missions de reconnaissance offensive. La tendance est en train de changer. L'initiative change de camp. Je peux dire que la peur change de camp. Cela ne veut pas dire, comme on l'entend parfois, qu'il n'y aura pas d'attaque. On l'a vu encore malheureusement très récemment avec l'attaque de Tessit, avec les attentats de Cathy. L'ennemi cherchera toujours à nous frapper. Parfois, il va réussir. La plupart du temps, nous réussirons à l'empêcher et nous le poursuivrons. Mais chaque fois qu'il va passer, ce sera une fois de trop. Et nous ne pouvons, sur cette base, dormir sur nos lauriers. Ils étaient là. Ces anciens de l'armée de l'air, témoins de l'histoire, ils constatent avec une grande émotion cette montée en puissance de l'armée. J'ai un sentiment de fierté, de satisfaction, parce qu'en montant, on a fait quelque chose. C'est comme une renaissance de l'armée de l'air. Ce qui est un des éléments de ma joie aujourd'hui, de voir que j'ai un de mes jeunes, qui est porteur de ce flambeau, pour faire renaître l'armée de l'air de sa cendre. Nous étions l'armée de l'air la plus forte de la sous-région, qui pouvait opérer sans assistance technique. Et j'ai plus de 20 ans sur l'armée de 21, les avions de chasse. Pour dire que ce qui se passe aujourd'hui, comme il l'a dit, c'est extraordinaire. Ce qu'il faut retenir, c'est que la menace terroriste est à nos portes. La menace terroriste est là et c'est ce que les autorités de la transition ont compris et ont opéré au bon moment. De quoi rassurer les populations et répondre efficacement sur le terrain.